On va essayer assez rapidement, mais je crois que c'est quand même utile de comprendre quelques aspects de pharmacos relatifs à la méthadone. Pourquoi c'est utile ? Parce que ça va permettre de comprendre un certain effet clinique, d'effet thérapeutique et de précaution d'emploi. Et donc, comme c'est un médicament, il est important de connaître un minimum d'éléments concernant la pharmacologie du médicament. Je ne suis pas un grand spécialiste de la pharmacologie, je ne vais pas vous faire un cours pointu en pharmacologie, je vais essayer juste de vous donner quelques informations qui me semblent pertinentes dans la pratique et l'usage de ce médicament. Les éléments de pharmacologie que je vais traiter sont les suivants. Premièrement, on va parler de ce qu'on appelle la pharmacodynamie. Je vous renvoie au cours, c'est quoi la pharmacodynamie ? C'est en gros l'action, les effets du médicament ou de la drogue sur l'organisme. Et puis, il y a un deuxième aspect de la pharmacologie en général qu'il faut comprendre, c'est ce qu'on appelle la pharmacocinétique, c'est le devenir du médicament dans l'organisme. Ces deux aspects de la pharmacologie sont à prendre en compte quand on étudie un médicament. Et il est souvent indispensable, lorsqu'on veut pressionner les médicaments et les psychotropes, d'avoir en tête un minimum de données concernant à la fois la pharmacodynamie et la pharmacocinétique. Alors, la pharmacodynamie et les effets de la méthadone sur le cerveau et pas seulement sur l'organisme en général, sont des effets très simples, qui n'est plutôt pas si mal. En tout cas, relativement simple, la méthadone va agir sur des récepteurs qui sont les récepteurs aux opioïdes. Ces récepteurs aux opioïdes sont des récepteurs qui sont connus depuis pas très longtemps. Et on a d'abord découvert la méthadone, puis ensuite les récepteurs aux opioïdes. Il existe donc des ligands endogènes, des substances à l'intérieur de l'organisme qui se fixent sur ces opioïdes, ce qu'on appelle les endorphines surtout. C'est un type de récepteur très particulier, il existe plusieurs types de récepteurs. Là, c'est un récepteur qui est couplé à une protéine membranaire de type G. Ça, c'est pour ceux qui veulent faire les grands scientifiques. Je ne vais pas développer ces questions-là, ce n'est pas la question du cours. Et au niveau de l'organisme et dans le système central en particulier, on a isolé au moins trois sous-types différents de récepteurs aux opioïdes. On les a isolés sur leurs caractéristiques pharmacologiques et pharmacodynamiques. Ce sont les récepteurs delta, kappa et mu. Ce qu'il faut retenir, c'est que la méthadone, ça a surtout à voir avec le récepteur mu. Mais je vais quand même rappeler deux, trois choses sur les récepteurs aux opioïdes qui permettront de comprendre aussi un certain nombre d'effets des médicaments algiques, des opioïdes et des opiaceurs. Alors, premier type de récepteur, le récepteur delta. Son emplacement, vous voyez, dans le cerveau, il a une distribution assez importante. Il est d'abord dans des structures profondes, les noyaux, les amygdales, les bulles olfactives, mais aussi au niveau du cortex cérébral. Il est impliqué dans un certain nombre de fonctions. Quand on va stimuler ce récepteur, on aura un effet analgésique et parfois aussi un effet antidépresseur. C'est très, très utile de savoir ça parce que les actions analgésiques et les actions sur l'humeur sont très souvent en clinique, si on fait attention, superposables et en tout cas apparentés. Ça, c'est un élément de réflexion à la fois théorique et clinique qui est important. Deuxième type de récepteur, le récepteur Kappa, qui sont localisés là, dans le cerveau et dans la moelle épinière, donc dans la tête et ailleurs, si vous voulez, l'hypothalamus, vous connaissez tous les fonctions de l'hypothalamus, la substance grise, périllaque du cal et le claustrome. Ce sont quand même des localisations beaucoup plus réduites au niveau du système nerveux central, plus localisées et à contrario, il y a des effets importants au niveau, et des localisations importantes au niveau de la moelle épinière. Les fonctions impliquées lors de la simulation de ce récepteur Kappa, en gros, c'est l'analgésie, la sédation, le myosis, qui était un élément important de la surveillance des effets et de l'intoxication en piacées, et puis ça inhibe la libération d'hormones antidiurétiques, ADH, qui a un certain nombre d'applications, et je vous renvoie au cours de physiologie sur le rôle de l'ADH. Enfin, dernier grand type de récepteur, le récepteur Mu, c'est un récepteur qui est très impliqué dans les effets de la méthadone, puisque la méthadone va venir se fixer sur ce récepteur. Son emplacement, c'est le cortex cérébral, certaines couches particulières du cortex cérébral des 3 et 4, le thalamus, l'hypothalamus, la substance grise, la moelle épinière et le système digestif. Vous voyez que la répartition au récepteur Mu aux opièdes est beaucoup plus importante, beaucoup plus impliquée dans différentes fonctions, comme par exemple l'analgésie, comme tous les médicaments opioïdes. La dépression respiratoire, le myosis, là encore, une propriété sur l'humeur qui est l'euphorie, donc on peut se poser la question des actions antidépressives potentielles, et malheureusement la réduction de la mobilité du tractus gastro-intestinal. Donc vous voyez que là vous avez un certain nombre d'effets secondaires potentiels de par sa stimulation, et de la propriété thérapeutique. On a essayé de modéliser de façon très schématique les stimulations et les effets sur ces récepteurs, avec deux propriétés principales qui sont des propriétés, à mon sens, majeures dans les conduites addictives. Les conduites addictives, c'est quelque chose qui a à voir avec la régulation émotionnelle, sous deux aspects, ce qu'on appelle l'aspect édonique, l'aspect de plaisir, l'aspect d'éprouver du plaisir, et puis l'humeur qui est une fonction plus pulsatile, avec un effet plus prolongé, et donc on a essayé de modéliser cet aspect-là. Les récepteurs mu ont un effet très important sur l'aspect édonique. Le récepteur delta a un effet très important sur l'humeur, vous voyez, on a essayé de modéliser ces aspects-là, pour essayer de comprendre les effets à la fois sur l'humeur, et le plaisir des substances opioïdes, et la stimulation de ces récepteurs. Alors, la méthadone, c'est un agoniste des récepteurs mu, principalement. Alors, c'est quoi un agoniste ? C'est quand la substance ou la drogue va avoir le même ou va abîmer l'effet du neurotransmetteur, la substance endogène qui va venir stimuler ce récepteur, et puis bien évidemment, il y a des effets antagonistes, parce qu'il n'a pas un méthadone sur le récepteur mu. La drogue va venir se fixer sur ce récepteur, il va donc inhiber ou bloquer les effets attendus sur le récepteur. En gros, la méthadone va venir stimuler le récepteur mu au niveau du système nerveux central et de la périphérie, et va donc mimer de façon à amplifier les effets des ligands endogènes, des médicaments opioïdes. Alors, si on veut aller un peu plus loin, je vous renvoie là au cours général sur la physiopathologie des addictions. La physiopathologie des addictions, elle repose sur un certain nombre de choses, et principalement depuis un certain nombre d'années, sur la question du système des récompenses, un système qui est vraiment très bien étudié, qui a été très impliqué dans les régulations émotionnelles, et dans la question des conduites addictives, donc je vous renvoie au cours, les systèmes opioïdes endogènes, à travers la stimulation des récepteurs opioïdes, va participer au contrôle physiologique du circuit et des circuits de la récompense, puisque ces circuits sont multiples. Ces récepteurs opioïdes et ce système endogène opioïde va agir à plusieurs niveaux, l'air glémentale ventrale, le noyau accubens, l'amital et aussi au niveau préfrontal. C'est ce qui est représenté ici, ça vous renvoie au système de la récompense que vous connaissez certainement tous maintenant, où je vous renvoie à ce cours. Et de façon un peu plus précise, pour revenir là-dessus, vous voyez que ce système de la récompense implique des structures profondes, multiples, par exemple l'hippocampe, l'amidale, qui est une structure impliquée dans l'évaluation du caractère plaisant ou non d'une expérience, l'hypothalamus, qui va induire des comportements de contrôle de la survie, puis des structures plus impliquées dans les phénomènes de la mémoire ou les régulations émotionnelles, le thalamus, le cortex préfrontal, enfin je vous renvoie au cours et au sujet sur le système de la récompense qui est un système bien connu. Alors le système de la récompense, il est sous la dépendance, ou en tout cas il fonctionne avec un certain nombre de neurotransmetteurs, la dopamine essentiellement, le glutamate, et puis d'autres neurotransmetteurs, donc la dopamine ici, et surtout les flèches bleues, qui sont représentées ici et ici, le glutamate, les flèches mauves, qui sont des flèches de rétro-contrôle, d'une certaine façon, qui viennent contrôler les fonctionnements de ces structures, et puis les autres neurotransmetteurs dont on ne va pas trop parler ici, mais qui sont les flèches vertes. Alors, si on rentre un peu plus dans le détail, trois grandes groupes de structures cérébrales, l'amidale qui va évaluer des expériences, surtout dans leur caractère plaisant, l'hippocampe qui va enregistrer ses souvenirs, qui va mettre en mémoire la caractéristique de souvenirs et son expérience émotionnelle, et le contexte préfrontal, qui est un élément très important du système d'herbe centrale, dans l'implication des comportements. Les effets des drogues opiacées et des opioïdes au niveau du système d'herbe centrale, c'est surtout l'effet de facilitation au niveau du noyau incubène, c'est de l'herbe tegmentale ventrale. Cette activation va avoir comme effet par des mécanismes de rétro-contrôle, essentiellement gabaergiques sur les structures de l'herbe centrale, d'augmentation de la libération de dopamine dans le système de la récompense. Et cette libération de dopamine, elle sera liée à l'état euphorique, la recherche de plaisir à un certain nombre d'éléments comportementaux. Ces récepteurs mu sont impliqués là-dedans. Ils sont impliqués dans l'activation du système de récompense par un système de cascade, si on veut, et ils sont aussi impliqués, malheureusement, dans quelque chose qu'on appelle la tolérance et la dépendance physique. Ce sont des phénomènes très importants et classiques. Donc, lorsqu'on va agir, comme le fait la méthadone, sur ses récepteurs, en mimant les effets endogènes, sur une plus longue période, on va avoir un effet, entre guillemets, stabilisateur de l'ensemble de ces systèmes. Voilà, en quelques mots, la pharmacodynamie de la méthadone, c'est bien évidemment très simplifié et très schématique et très loin de la vérité. Deuxième élément, et pour la prescription des médicaments, c'est un élément très important à connaître, pour tous les médicaments et les médicaments psychotropes, c'est la pharmacocinétique. La pharmacocinétique, très classiquement, s'est décomposée en quatre éléments, d'autres, mais surtout quatre principaux. L'absorption, la façon avec laquelle le médicament va rentrer dans l'organisme. Une fois qu'il est rentré dans l'organisme, la distribution, est-ce qu'il reste très localisé ou est-ce qu'il va se diffuser à l'ensemble de l'organisme, avec quelle vitesse il se diffusera. Puis enfin, la métabolisation, c'est-à-dire est-ce qu'il sera transformé, est-ce que cette transformation donnera des médicaments actifs ou inhibera l'effet de l'activité. Et puis enfin, l'élimination, comment le médicament sera éliminé par l'organisme. En gros, il y a deux voies d'élimination pour aller direct. Soit on le pisse, soit c'est dans les selles. Alors, qu'est-ce qu'on sait de la méthadone et en quoi c'est intéressant la méthadone ? Bon, l'absorption, c'est une absorption qui se fait par voie orale. C'est la question de la bien-élimination et des disponibilités. C'est un médicament qui va assez facilement pénétrer dans l'organisme, qui sera assez bien et relativement bien absorbé au niveau du tractus digestif. C'est lié à ses propriétés. Et plus le médicament est ce qu'on appelle d'hyposolubles, plus c'est facile pour lui, d'une certaine façon, d'entrer dans l'organisme. Le volume de distribution, je suis désolé, je ne le fais pas dans l'ordre, mais c'est un élément important. La méthadone a un grand volume de distribution et puis aussi une fixation tissulaire. Ça veut dire quoi ? S'il va se fixer dans certaines parties de l'organisme, il aura tendance à certains moments à se relarguer dans le sang et donc on pourra avoir des effets liés au relargage de la méthadone, donc des effets qui seront plus importants et plus lointains dans le temps que ceux qu'on pourra avoir immédiatement par l'absenture. Le métabolisme de la méthadone, c'est un métabolisme et là, ça c'est un élément très important, on verra dans les interactions qu'il fait au niveau hépatique. Il y aura un certain nombre de cytochromes, le cytochrome P sont différentes versions et au niveau du cytochrome, le métabolisme entraînera l'inactivation de la méthadone et les métabolites sont non toxiques et au niveau de ce cytochrome, il y aura des précautions d'emploi très importantes et les patients qui sont addicts prennent souvent d'autres médicaments pour des infections ou aussi de l'automédication et donc les précautions liées à l'interaction au niveau du métabolisme P450 sont des choses à parfaitement connaître parce qu'il y a à la fois des risques d'intoxication ou des risques d'inhibition de l'effet de la méthadone. La demi-vie de la méthadone c'est un élément très très important j'ai déjà expliqué puis je l'explique ici la méthadone a parmi les médicaments ontalgiques opiacés un effet qui est qu'il va rester très longtemps dans le sang entre 24 et 36 heures donc en théorie on pourrait donner une seule prise par jour sauf chez les personnes qui ont un métabolisme très particulier ça c'est un élément très très important c'est la possibilité de prescrire en une seule fois ce médicament c'est une des raisons qui a fait son succès. Voilà ce qui apporte la pharmacocinétique particulière de ce médicament c'est de produire une imprégnation régulière avec assez peu de fluctuations par rapport à d'autres opioïdes ou d'autres médicaments et donc l'absence de ces fluctuations l'absence d'euphorie va être un élément important parce que ça va limiter les conditionnements liés aux addictions et deuxièmement on aura très peu d'effet de manque sur l'ensemble de la journée qui est un deuxième élément de conditionnement des addictions. En soi ces propriétés pharmacocinétiques sont des propriétés intéressantes et à connaître pour utiliser ces médicaments. Je résume la méthadone c'est donc un médicament liposoluble rapidement absorbé en quelques minutes on doit ressentir l'effet 10-15 minutes donc on peut en discuter avec les patients par exemple c'est un médicament qui a une demi-vie longue donc en théorie une prise journalière c'est mieux de le donner soir ça va aider au sommeil gaffe et faites attention ce médicament il est liposoluble il va s'accumuler dans les tissus et donc on peut avoir des effets de manque ou des effets rémanents qui peuvent être apparaître après plusieurs jours ce qu'on appelle le testé 10-7 c'est au moins 5 jours lié à la demi-vie puis surtout un élément très important qu'on verra par la suite les interactions au niveau des cytochromes P450 la méthadone c'est un médicament dont il faut absolument connaître et les patients doivent aussi être informés là-dessus les interactions médicamenteuses voilà ce sont les quelques notions qui me semblent importantes de connaître de la pharmacodynamie et de la pharmacocinétique pour avoir une idée de comment on peut utiliser la méthadone ici encore si vous avez besoin il y a des très grands spécialistes qui ont fait de très jolis exposés courts ou livres sur cette question-là et je vous invite à les consulter si vous voulez être plus avant sur ce suivi